Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'écran sous toiture puisque j'ai commencé à le mettre en place aujourd'hui, hier même et je vais vous montrer un petit peu où j'en suis vous voyez que j'ai fait un petit débord sur le côté alors pour l'instant j'ai posé deux laits de 1m50 vous voyez, donc il y en a une troisième plus, il va me manquer un morceau pour arriver un morceau d'environ 60 cm pour arriver tout à fait au sommet du toit donc vous voyez ce que ça donne vu depuis l'intérieur alors la difficulté c'est qu'il faut que ce soit tendu il ne faut pas que ce soit super tendu non plus mais il faut que ce soit quand même assez tendu donc là je n'ai pas fixé la dernière parce qu'il faut que je monte sur le toit et comment je m'y suis pris pour l'instant pour fixer ces deux laits je suis passé par, j'ai pris l'échelle et je l'ai fait par l'extérieur j'ai commencé par la première après j'ai voulu clouer des contre-lattes pour le maintenir et en me disant que j'ai glissé le rouleau sous les contre-lattes mais ça a été assez galère en fait donc pour la deuxième, après j'ai arrêté cette technique je suis passé par l'intérieur de la maison donc j'ai appuyé l'échelle sur les fermettes ici et je suis revenu à la première méthode c'est à dire que j'ai utilisé l'agrafeuse l'agrafeuse qui est là vous voyez à quoi ça ressemble donc c'est une agrafeuse très pratique c'est facile à utiliser vous voyez on fait comme ça voilà, bon là j'ai mal agrafé mais bon et voilà on agrafe comme ça son écran sous toiture alors ce que j'ai fait ne pouvant pas monter le rouleau entier puisque je suis tout seul sur le toit c'est trop lourd ce que j'ai fait j'ai découpé des laits à la bonne longueur là un petit peu plus de 13 mètres de long et voilà pour être plus à l'aise vous voyez un peu la différence la différence on la voit pas tellement en volume mais en poids je peux vous dire qu'on la sent alors après les problèmes que j'ai rencontrés c'est un petit peu acrobatique quand même pour le mettre en place là je l'ai fait depuis l'extérieur de la maison puis depuis l'intérieur mais pour la troisième je ne vais pas pouvoir il va falloir que je monte sur la charpente et je ne peux pas monter sur la charpente tant que je n'ai pas mis des litos pour pouvoir m'appuyer parce que bien que j'ai la corde je ne pourrais pas monter là-dessus je vais glisser je ne tiendrai pas donc il faut que je mette en place des litos au départ j'ai rencontré je me suis interrogé je me suis dit dans quel sens il faut mettre dans quel sens il faut la mettre cette bâche là et en fait je me suis dit est-ce qu'il faut mettre la partie gris clair sur le dessus ou sur le dessous alors la partie gris clair qu'on voit là en fait il y a des petites alvéoles et ça c'est la partie de dessous c'est-à-dire que la partie de dessous elle est faite pour laisser transpirer pour laisser passer l'eau et pour laisser passer l'humidité on va dire et au contraire la partie du dessus elle est plus ou moins étanche en fait dans une certaine mesure vous voyez si je mets de l'eau dessus l'eau elle ne passe pas à travers par contre de l'autre côté je pense que de l'autre côté si on met de l'eau dessus ça ne va pas faire la même chose donc la partie à mettre sur le dessus c'est la partie étanche en fait c'est la partie dans mon cas la partie noire voilà voilà les amis donc ce que je vais faire maintenant et bien je vais commencer à placer des litos là j'ai mis des contre-lates donc ce que je vais faire je vais finir de mettre en place mes contre-lates et puis je vais après il va falloir que je mette en place des litos pour pouvoir monter sur le toit directement pour pouvoir terminer la mise en place de la dernière lait ou des deux dernières laits de celle de 1m50 et de celle de 60 cm voilà les amis donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur la manière dont je m'en sors vous pouvez laisser vos questions vos remarques ou vos commentaires dans le fil de discussion cliquez sur le pouce M si la vidéo vous a intéressé je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos